Bonjour, c'est Yannick pour Actualité-DVD.com. Aujourd'hui, le Blu-ray que je vais vous parler est le film d'horreur La Maison au bout de la rue, version française de House at the End of the Street. Un film réalisé par Mark Thunderey avec Jennifer Lawrence et Max Thériault. Le Blu-ray est distribué par Alliance Films et il est sorti en magasin le 8 janvier 2013. Une mère fraîchement divorcée et sa fille déménage en banlieue en quête d'un nouveau départ. L'espoir qu'elle entretenait fait toutefois place à l'inquiétude lorsqu'elle font la connaissance de Ryan, l'unique survivant d'un horrible meurtre familial perpétré chez lui dans la demeure d'à côté. Les secrets enfouis dans le passé du jeune homme reviendront-ils les hanter? Contrairement à la dernière critique que j'ai faite sur le film La Possession, celui-là, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas aimé le film. Il y a eu beaucoup de mauvais commentaires et même qu'il y en a qui l'ont mis dans leur liste des pires films d'horreur de 2012. Fait qu'avant de commencer le film, pour pouvoir l'apprécier, je me suis dit mentalement, je dois m'attendre absolument rien, même au pire. Est-ce que ça a fonctionné? Pas du tout. Je vais y aller avec mes confrères sur internet. C'est vraiment pas un bon film d'horreur. J'ai pas aimé. Le film est très lent. Ça faisait 44 minutes que j'étais dans le film et il se passait absolument rien. 60 minutes, rien encore. 1h20. Oups! Là, on découvre quelques punchs et c'est là que ça devient très intéressant, mais c'est trop tard. En passant, c'est vraiment plus un drame psychologique qu'on voit tout le temps qu'un film d'horreur. La réalisation et le scénario est très ordinaire, même que des fois, le scénario n'a aucune allure. J'avais beaucoup de points d'interrogation qui me passaient dans la tête. Les acteurs, surtout la jeune actrice qui joue le rôle d'Élissa, sont vraiment aussi très ordinaires. Côté effets spéciaux, j'ai rien à dire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sang. Il n'y a rien d'horreur. Comme je disais tantôt, c'est vraiment plus un drame psychologique. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Moi, j'ai reçu le Blu-ray avec la version théâtrale et la version non censurée. Vous vous en doutez, j'ai écouté la version non censurée. Et je vais vous dire, je me demande c'est quoi qu'ils ont censuré parce qu'il n'y avait absolument rien de si effrayant que ça à censurer. Le petit point positif à propos du film, c'est comme je disais tantôt, c'est les punchs vers la fin qui sont un peu intéressants. Mais à cause de la lenteur du début du film qui gâche tout le film, on n'est vraiment plus intéressé vers la fin. En général, si vous êtes un fanatique des drames psychologiques qui jouent au canal V ou au canal D, je vous dirais, asseyez-le. Mais s'il vous plaît, ne payez pas trop cher pour ça. Pour les fanatiques de films d'horreur comme moi, les collectionneurs, je vous le dis, ne touchez pas à ça. Encore une fois, les Américains ont raté leur coup dans les films d'horreur. Ça commence bien l'année. Mais au moins, je me dis, c'est pas un remake. Côté bonus du Blu-ray, comme je disais tantôt, on retrouve la version théâtrale et la version non censurée du film. Il y a un documentaire à propos du film et le Blu-ray vient avec une copie digitale. Le film vient en anglais et français 5.1 DTS HD Master Audio et il y a des sous-titres en anglais SDH. Pour le film, je donne 4 étoiles sur 10 et pour le Blu-ray, je donne 6 étoiles sur 10. En terminant, je me souviens dans le temps, tous les films d'horreur qui avaient le mot maison dans le titre, comme La maison près du cimetière, La dernière maison sur la gauche ou La maison au fond du parc, c'était des bons films. Lui, en tout cas, c'est dommage, il fait pas partie de cette liste-là. C'était Yannick, bon visionnement.